Et qu'est ce que vous faites ici ? Vous savez qu'il n'y a pas de vidéo prévue à avoir un petit moment là. Je viens de me réveiller, je prends mon petit déj et on en parle en même temps. Alors, qu'est ce qui est prévu en 2019 ? Déjà, bonne année, je sais que je suis le mec avec le plus de retard de la terre. Mes meilleurs voeux de nouvelle année, je vous les offre de tout mon cœur. Déjà, petite rétrospective de l'année 2018 qui vient de se terminer. Alors, 2018. Ah oui, alors, en 2018, apparemment, j'ai fait 5 sagas phoenix. Donc du épisode 8 au 13, 100, comptez épisode 12 qui n'est pas encore simple. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça fait 3 de moins que l'année dernière, je crois. En 2017, il y en avait 8 qui étaient sortis. C'est un peu mieux. Non, ce qui a été cool, par contre, en 2018, le 16 février ou le 15, je ne sais plus. Je crois que c'était le 15 au soir. Enfin, le 15 au soir, il y a eu le live d'Antox. Il y a eu le live d'Antox. Ça s'est vraiment super bien passé. J'étais vraiment un peu stressé. Parce qu'Antox a la réputation d'être franc et direct quand il aime, mais quand il n'aime pas en cru. Donc du coup, en final, ça s'est très bien passé. Alors, cette vidéo, mec, moi, elle va me parler parce que j'adore le donjon de Nahal Bug, tu vois. Franchement, je suis très admiratif du donjon de Nahal Bug, mais je préfère un milliard de fois plus François Pérusse. Je ne savais pas du tout qu'il connaissait Demi du Peuple et Donjon de Nahal Bug. Donc du coup, déjà de base, il a vraiment bien aimé le concept. Et, en une soirée, mon nombre d'abonnés a doublé. En soit, moi, tu vois, je te trouve très sympathique et tu dégages quelque chose. Et c'est ce qui fait que je vais rester sur ta vidéo parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui me fait rester. Écoute, pour t'encourager, dis-toi que cette vidéo, elle date d'il y a huit mois. La dernière que je vais t'envoyer, justement, la plupart des choses dont tu viens de parler ont été corrigées. En plus, j'ai une nouvelle webcam en 1080p, ma gueule, de la colorimétrie, des transitions audio, une intro et une outro. Mais c'est incroyable, je veux voir alors, vas-y. Avec un fil rouge et une histoire. Du coup, ça veut dire que tout ce que je vais te dire ne sert à rien. Alors, montre-moi ça. Bon, 250 à 500 d'une soirée, c'est cool. Franchement, c'est super cool, il n'y a rien à dire. Après, ce n'est pas comme si j'étais passé de 10 000 à 20 000 abonnés. Mais c'est toujours aussi important pour moi. En plus, d'après ce que j'ai compris, ils allaient mettre 5 ans pour faire la liste des gens qui étaient en attente, justement. Mais du coup, bon, le fait de passer maintenant. En 2018 aussi. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois ? J'ai fait pas mal de tests de montage. Un peu plus de poupe dans certains épisodes. Un peu plus de mise en scène, d'intro et tout. Je ne sais pas si c'est vers ça que je vais me diriger. Mais en tout cas, j'aime bien. J'ai aimé le faire. Et puis, apparemment, vous avez apprécié vous aussi. Avec des bons retours pour l'instant sur les vidéos. Un message. Et en 2018, il y a eu la MP3 Paris. MP3 Paris en juin, comme ça. Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré pas mal de gens. J'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. J'ai pas eu le temps d'écouter tout ce que tout le monde avait fait. C'était très bien rempli, très bien organisé d'ailleurs. Encore merci à Réchoult et à toute l'équipe de Jabra, c'est tout ça, qui ont organisé ça. Et sinon, il n'y a peu eu l'épisode 12. L'épisode 12, c'est le prochain épisode qui va arriver. C'est le prochain Sagaphoenix qui va arriver. Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Ah ! Je vais vous rapprocher le micro. C'est génial. Donc tout à l'heure, je parle, vous allez quasiment rien entendre. Donc l'épisode 12 arrive bientôt. Et pourquoi est-ce qu'il tarde un petit peu ? L'écriture de l'épisode 12 est finie. Et du coup, en fait, il y a juste la mise en scène qui doit être travaillée. Mais le problème, c'est que... Encore une fois ! Parce que du coup, il me fallait craft des trucs pour l'épisode en question. Voilà. C'est un peu pour ça qu'il y a un chapeau sur la table basse derrière moi. En 2018. Pour moi, l'épisode le plus galère à tourner, c'était l'épisode 11. Parce que déjà, il fallait que je retourne sur les lieux de tournage sous les anciens épisodes. Donc oui, je suis vraiment retourné. J'étais quand même con parce que je n'avais pas prévu à la base de faire Kidompaf à ce moment-là et de faire certains trucs. Donc du coup, ça a été très compliqué. Et il y a pas mal de problèmes de matos. C'est-à-dire que j'enregistrais avec mon smartphone. Et en fait, il y a eu des plans qui ont eu des drops d'FPS. Donc en fait, mon téléphone ramé quand j'enregistrais. Et du coup, il a fallu faire des reshoots. Donc oui, Saga Phoenix, c'est une grosse production. Comme DC, comme Marvel. Il faut faire des reshoots. Parce que les scènes sont mal faites. Et en plus, en plus, c'est fini. Les scènes, bien sûr, ne se passent pas au même endroit. Donc du coup, il a fallu optimiser les déplacements pour retourner filmer aux endroits. J'étais déjà allé dans les anciens épisodes. Pour pouvoir mettre en valeur et tout ça. Mais c'était assez compliqué. Donc ça a été sur trois ou quatre jours de tournage à peu près. Donc oui, Saga Phoenix, c'est une grosse production. Il n'y a pas de moyens. Mais l'épisode 13 a été très très bien reçu. J'étais même surpris parce que c'était quand même un concept assez différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Enfin, un scam comme ça. Pas prévu, pas écrit, pas préparé, pas cool. Même les auteurs ont émis un avis positif dessus. Alors, j'aurais bien voulu qu'ils me prêtent leur voix. Mais ils étaient occupés. Il y avait pas mal de... Ils avaient pas mal d'obligations dans leur côté. Entre temps, moi, j'avais fait un concept. Je crois qu'ils n'ont pas tout bien compris qu'est-ce que je voulais faire à la base. C'était difficile de s'exprimer par mail. Donc, au final, j'ai tout fait de mon côté et tout. Et ça leur a plu quand même. Donc, en plus, ils ont été super cool. Ils ont mis la vidéo sur leur page Facebook. Donc, encore merci. Le funirium. Qu'est-ce qu'il y aura en 2019 ? Peut-être que... Je le sais. Je sais pas. Moi ? Moi ? Non. Bon. Bon. Alors. En 2019, je vais avoir une nouvelle manière de bosser. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, tous les Sergaphonics, j'écrivais tout le texte. Juste avant, je réécoutais entièrement la saga. Si elle est pas trop longue, pour avoir une ligne directionnelle ou qu'est-ce que je voulais dire dessus. Le problème, c'est que, c'est que, quand c'est une saga longue, comme... Je ne suis pas là par exemple. Et bah, il faut écouter tous les épisodes et ça met un certain temps. Surtout quand tu veux pas dire de conneries. Il faut que tout soit raccord. J'ai mouché. Et la phase d'écriture, en réalité, je vais pas vous en dire, c'est vraiment la phase la plus longue. Comme ma bite. Parce que, j'écris une fois un premier jet. Ensuite, je repasse dessus une deuxième fois. Et comme ça, à peu près, je repasse sur le texte cinq fois. Pour avoir vraiment la forme parfaite. C'est-à-dire, je rajoute des petites vannes de temps en temps. J'en enlève. Je corrige le rythme ou quoi. Et c'était très très long. Du coup, la phase d'écriture. Parce que, après, la phase d'enregistrement, ça allait. Je fais ça en général, quand c'est comme ça, face cam, je le fais en une journée. En une après-midi, ça me prend 30 minutes à 2 heures. Et quand c'est un tournage en extérieur, bon, ça prend un, voire trois jours. Comme l'épisode pour l'autre. Et, après, le montage. Bon. Le montage ? Le montage, en fait, ça va. C'est le deuxième truc le plus long que je fais quand je fais en Sagaphonix. Mais, comme ça me plaît et que j'apprends des trucs en même temps. Moi, le montage, ça me va. Et après, il y a tout le côté promotion, Facebook, Twitter, Youtube, message, Discord. Le spam tous les discords de tous les gens. Voilà. Bref. Le spam de ta grand-mère aussi. Et là, je vais changer de manière de faire. C'est-à-dire que, pour moi, la partie où je galère le plus et où c'est le plus long, c'est-à-dire qui fait que l'épisode sorte plus tardivement, c'est à cause de l'écriture. C'est-à-dire parce que j'écris tout, mais vraiment tout le texte avec toutes les vannes, les petites références qui sont amenées, les effets de montage, je les rajoute même à l'écrit. Mais là, je vais faire une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un texte écrit de A à Z, je vais juste mettre des points. Et c'est moi qui vais improviser parce que je suis un peu plus à l'aise à l'oral. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a un problème. Et sinon, bah tant pis. Faire un texte un peu plus léger. Comme ça, je mettrais moins de temps à l'écrit. Et ça me permettra de plus improviser. À moins, j'ai une grosse couille sur Adobe Premiere Pro. Ce qui arrive de temps en temps. Je devrais sortir un peu plus régulièrement. En fait, à la base, j'aimais bien un épisode par mois. Que j'avais presque pendant la première saison, en 2017. Et là, ça s'est plus ensemble en 2-3 mois. Donc j'aimais bien retrouver un rythme d'un épisode par mois. Dans l'optique. Donc ce qui veut dire que... Si je veux garrer sur un rythme, c'est-à-dire que le prochain épisode épisode 12 doit sortir fin janvier maximum. Parce que l'épisode 13 se sentit début décembre. C'est ça. Alors, je vous ai dit que l'épisode 12 va bientôt arriver. Donc oui, il sort après l'épisode 13. Mais c'est pas grave. C'est parce que j'aurais envie de faire comme ça. Et que je jouais avec l'épisode 13. À la base, je voulais sortir le 31 octobre. Mais comme j'ai tardé. Et que j'ai galéré à... Avec la communication de Founirium. Et que j'ai galéré dans l'écriture et tout. Et comme on aime faire des mauvaises résolutions en ce début d'année 2019. qu'on n'aime pas tenir bien sûr j'entends j'aimerais faire une nouvelle émission en plus saga phoenix donc oui heureusement que je vais gagner du temps dans l'écriture de saga phoenix j'aimerais faire une nouvelle émission dans cette émission que peut vous dire cette émission j'aimerais parler en gros tous les doubleurs dans le milieu du cinéma des saga mp3 aussi et dans l'animation je vois de quoi je veux parler de qui je veux parler aussi maintenant il faut je vois à peu près comment je veux faire là j'ai encore travaillé dessus et on va voir ça nous générique pour 2009 nouvelle bannière peut-être un peu moins chargé et voilà voilà les projets de 2019 donc je me suis remarqué que quand je sors pas de vidéo je gagne des abonnés et quand je sors de vidéo j'en perds ça laisse un peu songeur donc voilà 2019 avec mac osx et ben je vais vous lire ma nouvelle punchline de fin alors c'est quoi déjà c'était mac osx ouvrez vos oreilles bisous et franchement mec moi j'aime beaucoup alors ça fait très plaisir c'est peut-être pas le truc que j'irai chercher de suite dans mon fil d'actualité si j'étais abonné tu vois mais c'est le genre de vidéo que je regarderai très franchement et je m'impliquerai dedans parce que parce que c'est intéressant moi j'aime bien les saga mp3 donc déjà oui comme quelqu'un l'a dit plutôt dans le chat il faut s'intéresser déjà de base au truc sinon c'est ça et on va s'en battre les couilles littéralement mais t'es hyper sympa tu dégages quelque chose qui fait qu'on va s'attacher rapidement à toi t'as énormément de références et tu les cales bien en tout cas pour moi c'est peut-être pas le cas de beaucoup de personnes dans le chat oui oui bien sûr les sujets que tu prends bah ils sont peut-être pas trop sexy vendeurs parce que c'est de la saga mp3 et on le sait tous sur youtube la saga mp3 c'est pas ouf tu vois c'est pas vendeur de ouf mais étant donné que moi j'ai été bercé là dedans et que j'aime bien ça bah forcément ce que tu dis me parle et ce que tu dis m'intéresse donc forcément forcément je m'y retrouve alors attends je dois y aller donc voilà cadeau avant d'eux avant d'aller penser cette chaîne a l'air pas mal mais oui elle est pas mal cette chaîne putain merci beaucoup pour le don à l'alexandre merci l'inconnu alexandre mec vraiment ta chaîne a l'air vraiment stylé faudrait que je la vois plus en profondeur et d'ailleurs j'irai la regarder plus en profondeur parce qu'il y a certainement des saga mp3 que je ne connais pas que tu me feras ah tu as tellement en fait tu me feras envie d'aller voir c'est de faire découvrir des organes mec tu auras même pas imaginer alors maintenant mais très 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 sérieusement mais après oui c'est sûr que bon il ya des endroits c'est un peu maladroit machin mais en huit mois tu as fait déjà énormément de progrès et je veux dire moi au bout de huit mois de ma chaîne j'en étais pas rendu à ce niveau là tu vois non mais bah écoute ça fait plaisir si je t'ai aidé vraiment c'est cool tu vois moi ça me fait plaisir mais pour après c'est encore une fois c'est le goût et les couleurs c'est comme tout c'est ça mais moi ta chaîne m'intéresse et même s'il ya des petites maladresses même s'il ya voilà je me dis voilà le mec en huit mois elle a déjà énormément évolué il traite d'un sujet qui est pas suffisamment traité sur youtube en plus de ça bah c'est un sujet qui m'intéresse donc forcément je vais être beaucoup plus attentif à ce qu'il dit et puis je passerai un petit peu sur les fautes qui sont faites à droite à gauche c'est pas très très grave on en fait tous mais il ya beaucoup de références tu le fais bien il n'y a pas trop d'humour poussé dans tous les sens moi j'ai envie de dire oui